9 h le matin, à Tulsa, en Oklahoma, dans le sud des États-Unis. Ils sont venus de partout et font la file dans le froid. 10 000 personnes viennent voir la vedette politique de l'heure, Donald Trump. Ces républicains voient Donald Trump comme leur prochain président. Ces quelques manifestants lui reprochent ses propos racistes sur les musulmans et les Mexicains. Mais la Trumpmania est plus forte que tout ici. C'est dans un aréna plein à craquer que le meneur chez les républicains fait son entrée. Donald Trump joue la carte de l'anti-politicien. Ses partisans en ont assez des politiciens professionnels à Washington. Il ridiculise tout le monde. Il veut bâtir un mur à la frontière du Mexique pour freiner l'immigration illégale. Il se présente comme le sauveur des valeurs américaines. Un discours qui séduit cette femme qui a toujours voté pour le Parti démocrate. L'arrivée dans la course de ce mania de l'immobilier a déstabilisé le Parti républicain. Même les stratèges les plus aguerris en perdent leur latin. Si M. Trump devient le candidat du Parti républicain, le parti va avoir un problème énorme. Ken Weinstein a conseillé l'ex-président George Bush père. Il craint que Donald Trump discrédite la marque républicaine. C'est pas un homme sérieux. C'est pas quelqu'un qui... Tout tombe autour de lui, autour de sa personnalité, autour de ses réactions. C'est... c'est un... c'est un génie du théâtre. Ce sondeur a interviewé quatre groupes de partisans de Trump pour tenter de mieux comprendre le phénomène. Il en ressort que beaucoup d'Américains n'en peuvent plus de la paralysie politique au Congrès. Ils sont prêts à courir le risque avec Trump. Après le discours de Donald Trump en Oklahoma, ce couple hésite tout de même encore à l'appuyer. Il y a six mois, tous les experts prédisaient la mort politique de Donald Trump. USA! USA! À quelques jours des caucus de l'Iowa, tous se demandent qui pourra l'arrêter et comment. de l'Iowa, tous les experts prédisaient la mort politique de l'Iowa. C'est parti!